Bienvenue dans Actu Territorial, le format où je te résume les dernières news de la fonction publique territoriale en quelques minutes. Tu peux trouver les liens des articles dont je te parle sur ma page Facebook fonctionnaire territorial. Alors on commence avec le premier article qui est sur lagazette.fr. Il s'agit de la proposition de loi de plusieurs députés de La République En Marche qui aurait pour but d'assurer la gratuité des cantines scolaires pour les enfants les plus pauvres. Le but ce serait d'instituer un véritable droit à la cantine scolaire pour tous. On nous rappelle dans l'article que la réussite scolaire et l'accès à la cantine scolaire sont corrélés et que le fait de pouvoir simplement manger à sa faim le midi, ça peut avoir des effets sur la réussite à l'école. On nous rappelle aussi que selon les collectivités, il y a des politiques très différentes sur ce sujet et que autant certaines collectivités pratiquent déjà des tarifs différenciés en fonction des revenus des parents, autant il y a d'autres collectivités qui peuvent pratiquer un tarif unique et qui peut, selon la hauteur de ce tarif-là, peut empêcher certains parents de faire manger leur enfant à la cantine. Et il y a même un député d'Illée-Vilaine qui a remarqué que dans sa circonscription, il y avait de plus en plus d'élèves qui attendaient devant la grille de l'école pendant le repas du midi et donc qui ne mangeaient pas mais qui restaient, on va dire, dans l'environnement de l'école, juste à l'extérieur, mais voilà, juste devant, parce que les parents ne pouvaient pas assurer ce coût de la cantine. Donc le problème est vraiment important. Et la proposition de loi, finalement, elle est de proposer des 5 tranches de tarification progressive pour les cantines, avec notamment une tranche qui serait la gratuité pour les familles qui ont un revenu inférieur ou égal au seuil de pauvreté. Alors dit comme ça, on peut se dire que ça ne concerne pas beaucoup de monde, mais malheureusement, si, puisqu'il y aurait 3 millions d'enfants concernés. Mais malheureusement, aussi, il se pose la question du financement d'une telle mesure, puisqu'on remarque déjà que des communes dans lesquelles il y avait déjà la gratuité des cantines, eh bien, de plus en plus suppriment cette gratuité. Et la cause, c'est tout simplement des arbitrages budgétaires. Dans des temps où les dotations se font de plus en plus rares, eh bien, certains maires, malheureusement, prennent cette décision d'annuler la gratuité dans les cantines et de pratiquer un tarif, même s'il est petit. Mais en tout cas, là, par exemple, on a l'exemple de la ville de Toulouse qui, maintenant, a un tarif minimum à 1,10€ par repas. Et donc, même si c'est malheureux, il y a des choix politiques, parfois, qui sont faits en ce sens. Enfin, l'article nous rappelle qu'il n'y aura aucune obligation pour les collectivités. Le but est plutôt incitatif, mais le Sénat reste assez méfiant sur cette proposition de loi, parce que ça risque d'alourdir, encore une fois, les charges des collectivités. Ensuite, un autre article dans le Courrier des Mères, cette fois, sur le fait que Microsoft a envie de s'implanter dans les territoires ruraux en France, au-delà du business, évidemment, puisque c'est une entreprise privée, c'est de rééquilibrer ce qu'on appelle les zones blanches, c'est-à-dire les zones rurales, où l'accès au Wi-Fi est soit mauvaise, soit inexistante. Et donc, on en avait déjà pas mal parlé, avec notamment le souhait du président de la République d'élargir la zone 4G, la zone de la fibre, pour que tout le monde ait accès à Internet dans de bonnes conditions. Malheureusement, ça coûte très cher en termes de développement, en termes d'infrastructures. Et donc, l'exécutif, aujourd'hui, n'est pas inintéressé par l'appel du pied de Microsoft, ou bien même peut-être d'autres acteurs privés, pour prendre une partie de cette charge. Bien sûr, Microsoft, derrière, a ses raisons économiques de vouloir faire ça, puisque derrière, même si Microsoft ne souhaite pas forcément remplacer les fournisseurs d'accès à Internet d'une façon plus globale, plus nationale, dans les zones où Microsoft pourrait s'implanter, à travers une technologie que je vais expliquer rapidement derrière, et bien le but pour eux, ce serait de travailler avec les acteurs locaux, donc que ce soit les agriculteurs, les PME, les startups, etc., pour que tous ces acteurs puissent travailler avec Microsoft par rapport aux services qu'ils vendent. Il y aurait aussi bien sûr la vente d'un boîtier pour pouvoir être connecté à Internet et un abonnement mensuel. Donc voilà, on est quand même sur un business plan bien rodé de la part de Microsoft, évidemment. Et la technologie qu'il y a derrière ça, en fait, c'est d'utiliser les ondes non utilisées de la télévision pour amener du Wi-Fi, qui sera entre 30 et 40 mégas, donc ce qui commence à être une bonne vitesse de connexion. Et donc l'idée, c'est d'installer un boîtier développé justement par Microsoft sur un point dans une commune, donc par exemple un château d'eau, ce qui est écrit dans l'article, pour permettre la distribution d'Internet aux habitations, aux alentours, aux startups qui pourraient s'implanter autour, etc. Bon, derrière, ce n'est pas forcément donné, puisque le boîtier en lui-même devrait coûter 300 euros à peu près, plus l'abonnement qui serait autour des 30-40 euros mensuels. Donc effectivement, on est encore sur une technologie qui coûte cher, mais qui reste quand même plus ou moins accessible, on va dire, enfin qui n'est pas complètement exorbitante non plus. Et on nous indique qu'il y a une expérimentation dans le Gers en ce moment, ainsi que dans d'autres pays. Donc c'est quelque chose à suivre et qui peut être très intéressant pour les pouvoirs publics dans cette optique de, à la fois de développer Internet dans tous les territoires, mais avec un souci aussi de maîtrise des coûts. Ensuite, un article, toujours sur le courrier des maires, sur le fait que le Sénat veut décentraliser la réduction de vitesse. Tu sais, si tu as suivi l'actu, que les routes à double sens, où il n'y a pas de séparateur central, vont passer à 80 km heure, au lieu de 90. Et le Sénat, plutôt, on va dire, dans sa majorité, dénonce cette loi dans le sens où elle ne prend pas en compte la diversité des territoires et des routes. Et l'idée principale de l'article et des sénateurs, c'est de dire que cette décentralisation de la réduction de vitesse, elle serait plus intelligente et plus efficace dans un souci de baisse du nombre de morts sur les routes, puisque les élus locaux connaissent mieux que le gouvernement, les endroits clés où vraiment c'est accidentogène et les endroits où, à la limite, il n'y a pas de souci et la vitesse de 90 km heure pourrait être maintenue. Les sénateurs dénoncent aussi que cette baisse de 90 à 80 km heure n'est pas justifiée par vraiment des études scientifiques, ou en tout cas, elles n'ont pas été communiquées par l'exécutif. Et donc, les sénateurs font des propositions qui vont dans le sens de la sécurité routière. Les sénateurs indiquent qu'ils ne sont pas contre, évidemment, une réforme pour plus de sécurité routière, mais veulent plus de concertation, plus avec les différents acteurs de la sécurité routière, pour pouvoir aboutir à une réforme vraiment efficace, pas dogmatique, et qui prend en compte la réalité du terrain. Un article ensuite du groupe de la Caisse des dépôts, sur les impôts et sur ces petites taxes qui sont à nouveau la cible de l'exécutif. Il y a tout un tas de petites taxes, alors petites à l'échelle nationale, qui s'accumulent et qui ne sont pas forcément efficaces d'un point de vue fiscal. Et parmi ces taxes jugées inefficaces, il y en a 20% qui bénéficient aux collectivités territoriales, et ça représente environ 1,2 milliard d'euros par an. Le but d'une suppression de ce type de taxes, c'est d'avoir plus de simplification fiscale. Mais ce n'est pas forcément pour un but de baisse d'impôts. En effet, il y aurait certaines de ces taxes, comme les taxes sur les céréales, des taxes sur les spectacles de variété, etc., qui pourraient être transférées dans des taxes plus grosses, et ainsi seulement baisser le nombre de taxes, mais pas forcément le volume global de ces taxes. Il y a un exemple dans l'article, c'est la taxe sur les surfaces commerciales qui pourrait être transformée en supplément de la CFE, la cotisation foncière des entreprises. Donc vraiment, le sujet, il est juste de simplifier et non pas forcément de réduire. Mais pour les collectivités, il y a quand même une peur par rapport à ce changement de taxes. Pour certaines collectivités, ces petites taxes représentent quand même un poids important dans le budget. Donc il faudra veiller à ce que ces suppressions de taxes ne se fassent pas au détriment, encore une fois, des collectivités territoriales, et notamment des plus petites et des plus fragiles. Ensuite, un article sur le site WECA. Alors là, c'est un sociologue, Laurent Muccelli, qui travaille depuis longtemps sur la vidéosurveillance dans les villes. Et lui, bon, il ne va pas par quatre chemins. Il parle de gabégie de la vidéosurveillance. Selon lui, c'est complètement inutile dans la lutte contre les violences urbaines et contre le terrorisme. Et en plus, ça coûte très cher pour les villes. Alors, il nous rappelle au début de l'article qu'il y a environ 3500 villes, y compris des toutes petites communes, même rurales, qui n'ont pas de problème de sécurité, qui sont quand même équipées en caméra. Et dans son livre, Vous êtes filmé en quête sur le bluff de la vidéosurveillance, Laurent Muccelli parle de trois villes du sud de la France, une de 8000 habitants, une de 19000 et une de 860 000, qui, même s'il ne la nomme pas, est Marseille. Et il note donc l'inefficacité de ce dispositif dans ces trois villes. Le sociologue s'appuie notamment sur les rapports de la Cour des comptes et des chambres régionales des comptes et aussi des registres de la police et de la gendarmerie pour prouver l'inefficacité de la vidéosurveillance. Ce n'est pas juste son petit avis personnel, c'est sourcé, puisque par exemple, les caméras de vidéosurveillance ont permis seulement à 1 à 2 % des enquêtes d'avancer avec justement des preuves vidéo. Donc c'est vraiment, disons que l'investissement qui est assez gros en termes de coût par rapport aux résultats laisse vraiment à désirer. Et pour avoir une idée un petit peu plus concrète de ce que ça représente, pour la ville de Marseille, le coût de la vidéosurveillance est 7 millions d'euros par an. Et avec ces 7 millions d'euros, la ville pourrait, au lieu d'avoir des caméras, pourrait embaucher plus de 200 agents qui seraient sur le terrain à faire de la prévention, par exemple, mais aussi de la répression. Un article ensuite sur la gazette sur Action publique 2022, avec la question qui est où en est-on aujourd'hui ? Ça avance tout doucement. Le rapport du comité d'experts Action publique 2022 n'est toujours pas sorti, alors qu'il devrait déjà être sorti. Mais dans l'article, on nous propose de faire un point avec les différents acteurs autour de ce projet, puisqu'on nous rappelle que le gouvernement n'a pas attendu les experts de ce comité pour déjà faire des propositions et qu'un certain nombre d'autres acteurs sont aussi très actifs sur le sujet. Alors d'abord, ces différents acteurs sont OK sur un consensus qui est la fonction publique a besoin d'évoluer, elle a besoin d'être plus souple, mais sans forcément remettre en cause le statut de fonctionnaire. La question du concours aussi est évoquée, du concours et des contrats de mission. Et là, par exemple, l'association des DRH des grandes collectivités défend le concours qui doit rester le principe et le contrat, lui, doit être l'exception. Tu sais que l'exécutif envisage de développer le contrat dans les collectivités territoriales, de lui donner pas mal de place, mais un certain nombre d'acteurs estime que le principe doit rester le concours dans la fonction publique. Il y a aussi une culture du management qui doit être diffusée. Là, c'est la présidente de l'ADT INET qui parle notamment de l'exemplarité des élus et des cadres et d'une culture de la confiance envers les équipes qui doit se développer. La formation, bien sûr, doit être développée. Là, c'est le président du CNFPT qui évoque ce point. Et tout comme la mobilité, l'égalité femmes-hommes, etc. dans la fonction publique. On nous rappelle aussi qu'il y a un front syndical face au gouvernement qui reste assez rigide pour l'instant. Et on a aussi un groupe de travail à l'Assemblée nationale sur cette question de la fonction publique. Et ce groupe a un an pour soumettre des propositions au gouvernement. Donc on voit bien qu'il y a toute une série d'acteurs avec pas forcément des intérêts communs, parfois oui, parfois non, qui gravitent autour de cette question et qui essaient de mettre la pression, ou en tout cas, de faire des propositions au gouvernement. Gouvernement qui, pour l'instant, reste assez rigide sur ses positions. Mais voilà, ça reste assez flou pour l'instant, mais ça risque de se décanter dans les prochaines semaines et les prochains mois. Enfin, un dernier article sur le site de l'AMF lié à la révision constitutionnelle. En effet, l'AMF fait des propositions sur cette réforme. Et donc, dans les grandes lignes, l'AMF veut avant tout garantir la place de la commune dans la constitution avec le fait que la clause de compétence générale soit rappelée dans la constitution. L'AMF souhaite aussi la reconnaissance dans la constitution du principe d'autonomie financière et fiscale des collectivités. Et voilà, il y a plusieurs points comme ça et notamment un qui ne t'étonnera pas, je pense, en tout cas, moi ça ne m'avait pas étonné, c'est le fait que le projet de limitation de cumul de mandats dans le temps pour les élus locaux est fortement remis en cause par l'AMF forcément car selon eux ça porte atteinte à la liberté de choix des électeurs. Bon, derrière, on peut se poser des questions en termes d'éventuel corporatisme mais bon, ça c'est à chacun de juger. Mais bref, là, dans cet article, on a un petit résumé et pour ceux qui veulent aller plus loin, on peut télécharger là sur la droite les propositions de l'AMF, c'est un document qui est plus complet sur cette question si ça t'intéresse de creuser un peu. Voilà, je te remercie d'avoir suivi cette vidéo d'actualité territoriale. Je te souhaite une très bonne journée ou une bonne soirée et je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.